La chronique de Hassan Qasimi 7h41 sur les ondes d'Algérie Chantrois, la chronique politique avec Hassan Qasimi. Alors Hassan, bonjour. Le champ d'action de l'Algérie sur le plan international s'est considérablement étendu et elle ne constitue plus la chasse gardée de la France coloniale. Une telle évolution soulève donc le mécontentement et le tollé de l'extrême droite, Hassan. L'extrême droite doit bien comprendre qu'on ne passe plus à Paris pour respirer, comme cela se faisait en temps avec les rénégats de la cinquième colonne qui ont toujours été les oreilles attentives et le regard discret de la France en Algérie. L'extrême droite française n'a pas encore compris qu'en s'attaquant à l'Algérie, elle se tire une balle au pied et cela est très coûteux pour la France. Le discours de l'extrême droite est-il si dangereux, Hassan Qasimi ? Le discours de l'extrême droite ne s'est pas rénové malgré quelques opérations de lifting superficielles, mais le fond du discours radical et raciste n'a pas changé. C'est un discours qui ne s'adresse pas à l'élite, mais il s'adresse comme le fascisme aux masses pour prendre son contrôle. Il développe un discours hégémonique, radical, faisant la prévention de valeurs identitaires racistes qui le font glisser brutalement dans le champ d'action fasciste. Peut-on dire justement que le fascisme attire sa substance de l'extrême droite ? Il est admis que le fascisme est le produit du courant politique de l'extrême droite et que ces deux concepts se complètent naturellement. Nous avons tous relevé cette évolution qui a poussé l'extrême droite dans la cagnotte des mouvements fascio-sionistes. Une alliance contre nature qui a pris le soin d'expurger ce mouvement radical de son antisémitisme. L'histoire hébraïque a-t-elle été instrumentalisée par le sionisme qui a construit de nouvelles théories subversives sur le fond de la détresse du peuple juif ? Si les juifs ont subi les camps de concentration et des jocides durant la Deuxième Guerre mondiale, le sionisme est intervenu honteusement pour instrumentaliser ce pan sombre de l'histoire hébraïque en faisant évoluer un drame humain en une théorie de la victimisation pour culpabiliser durablement l'humanité. Le sionisme a fait évoluer la théorie de la victimisation en une théorie fasciste, suprématiste du peuple juif, foncièrement raciste, conquérante, coloniale qui laisse sur son passage des génocides et des crimes de guerre. Cette théorie sioniste est en constante évolution. Pour les besoins du fascisme sioniste, l'antisémitisme a été transformé en une arme redoutable pour combattre la démocratie, la liberté d'expression en France et ailleurs dans le monde. En parlant de ça, le discours de l'extrême droite culturellement fasciste et sioniste est-il hégémonique en France ? Ce discours est maintenant hégémonique parce qu'il dispose de l'artillerie lourde médiatique des lobbies sionistes en France qui contrôlent tous les moyens de communication lourds tels que la presse, la radio et la télévision. Des personnalités de la droite centriste ont rejoint furtivement l'extrême droite en justifiant cela, reculant que l'extrême droite est désormais dans le camp de la démocratie. Les journalistes n'osent plus s'exprimer librement, craignant de subir les foudres de cette organisation sioniste, tentaculaire et mafieuse qui pousse la France à soutenir des causes injustes, qui ternissent encore plus la France qui n'arrive plus à se démasquer de sa matrice coloniale. Une telle situation est une menace sérieuse à la démocratie en France où les espaces de liberté se rétrécissent comme une peau de chargain, formatant sans scrupule tous les moyens de communication mis au service de la subversion et la diversion sioniste. La liste des journalistes français privés d'antennes, renvoyés abusivement, harcelés, sanctionnés, humiliés par la machine de guerre de communication sioniste, s'allonge dramatiquement, installant aussi au vu de tous le climat paranoïaque, de la tyrannie, de la dictature médiatique. La démocratie en France, un slogan vide qui a fait payer chèrement aux gilets jaunes leur ardeur de contestation d'un ordre sioniste du capitalisme pervers. Merci à Hassan Kassimi, les 7h46 sur les ondes d'Alger Chantrois.